Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un DIY et je vais vous montrer comment réaliser une écharpe pour l'hiver donc c'est un DIY qui est plutôt facile, il n'y a pas besoin de savoir tricoter il vous faudra simplement une machine à bracelets loupes vous savez les machines qui servaient à faire les bracelets en élastique très à la mode il y a quelques temps et il vous faudra aussi de la laine, donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite, c'est parti ! Pour réaliser une écharpe, il vous faudra une machine à bracelets loupes et de la laine je commence par faire un nœud boucle à l'extrémité de mon fil de laine puis j'accroche cette boucle sur le premier picot de la machine et je la resserre ensuite je vais passer le fil autour du picot d'en face et ainsi de suite jusqu'au bout Quand je suis au bout de la machine, je fais la même chose en arrière en suivant bien le même chemin ainsi tous les picots doivent avoir deux épaisseurs de laine, sauf un et ensuite il suffit pour chaque picot de passer l'épaisseur du dessous au-dessus de l'épaisseur supérieure et au-dessus du picot Quand c'est fait, il ne doit rester qu'une épaisseur de laine sur chaque pic donc on reprend notre pelote et on suit le même chemin qu'avant afin de remettre une deuxième épaisseur de laine et ainsi de suite vous verrez petit à petit votre écharpe s'allonger Quand vous arrivez à bout de pelote, il suffit de nouer l'extrémité d'une deuxième pelote par un nœud et de continuer comme auparavant Lorsque mon écharpe a atteint la longueur suffisante, je prends la boucle du picot opposé à l'extrémité de la pelote et je l'accroche sur le pic d'en face puis je prends la boucle inférieure de ce picot et je la passe à l'intérieur de la boucle supérieure et je décroche le tout de ce picot sans lâcher la boucle que je passe sur le picot d'à côté et ainsi de suite, j'ai fait un schéma pour que vous compreniez mieux On alterne à chaque fois le picot d'en face puis celui d'à côté jusqu'au bout Quand j'arrive au bout, je passe l'extrémité restante de laine dans la dernière boucle pour éviter que toute l'écharpe se défasse et je retire la machine Et pour finir, je raccorde les deux extrémités de mon écharpe avec le bout de la laine qu'il me reste Et il ne me reste plus qu'à faire un nœud et à couper l'extrémité Et c'est fini Donc voilà cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter pour me donner votre avis Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut !